bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur ce live il ya un petit raté désolé pour s'inquiéter sur le chat mon micro a pas bien démarré visiblement ça va se régler le nouveau matériel arrive bientôt pas de souci on est bien donc aujourd'hui on va faire alors sur le live on va faire deux jeux on va commencer par pneu capsula domiki qu'on a actuellement à l'écran donc qu'est ce que c'est que ce jeu c'est un jeu d'énigme puzzle or c'est un petit jeu un qui a pas une prétention de triple a clairement pas mais que j'ai trouvé assez sympathique qui m'a été proposé par son dev il m'a contacté en direct en me proposant de voir le jeu c'est un jeu qui est assez vieux est sorti en 2021 mais il continue de le maintenir en ajoutant des langues en ajoutant des en ajoutant des divers améliorations il a fait une mise à jour récemment pour apporter des assets un petit peu plus avancé et mazamara ça fait plaisir la minute de pub tu n'as pas eu le début bata raté mon ratage de micro donc rien de très très donc c'est un jeu où on va jouer en fait une petite capsule pneumatique donc ça on va on va jouer dans un c'est un jeu qui est fait par un russin on va jouer dans un village slave slave pardon un passé n'importe quoi slave un peu un peu steampunk et on va jouer une capsule pneumatique donc le genre de capsule qui permet d'emmener les messages etc on va être sur notre petit de petits rails qu'on voit à l'écran et on va devoir bataille notre chemin sur nos rails et régler quelques énigmes pour pouvoir faire venir enfin amener le courrier là on doit l'amener tu te moquera bah tu te moquera en regardant la rediff sur twitch parce que ça ne sera même pas dans la rediff youtube mazamara désolé je suis vraiment désolé on va attaquer tout de suite donc on est juste sur un jeu assez classique 1 dans le gameplay vous allez voir on a notre petite capsule qu'on peut déplacer avec avec les touches et on va avoir la possibilité de maintenir la barre d'espace pour générer de l'électricité et activer des petits mécanismes donc là vous voyez au début c'est le début on a levé le petit pont ici pour pouvoir passer et donc après on va devoir trouver notre notre chemin sur les voies ferrées donc je vais faire un petit peu le début ici typiquement on voit que bah on tombe voilà échec critique alors le truc qu'on a débloqué reste débloqué quand on tombe c'est le c'est le bon côté donc là on peut commuter ce petit truc ouais le jeu est graphiquement assez assez agréable franchement je trouve je suis d'accord amazamara et globalement alors là on est sur le truc de base vous voyez ici on peut pas aller plus loin mais on a pu débloquer le chemin vers vers la suite du coup on va relever je vais virer la souris tant qu'à faire on va relever notre petit passage ici et cette fois on va pouvoir avancer hop là on progresse alors là il n'y a rien c'est juste un truc comme ça je m'en mêle dans mes touches alors c'est probablement plus souple à jouer avec un joystick parce que là du coup comme la vue change des fois il faut utiliser la flèche de droite des fois la flèche de gauche des fois la flèche du haut donc ça demande un petit peu de prise en main et donc régulièrement on va avoir comme ça des petits endroits où on doit faire notre boulot c'est à dire récupérer les messages et pour récupérer les messages on doit résoudre une petite énigme donc là par exemple on a un petit message qui nous dit qu'on doit envoyer le message à Galina Villemaillet dans le district sud donc du coup si on regarde on a la mer ici donc Villemaillet c'est 5 dans le district sud c'est 5 de nouveau donc c'est 5,5 et à Galina donc ce serait 5,5,20 on va réactiver notre petit machin on va mettre sur on c'est comme ça déjà c'est ça on a dit 5,5,20 et on envoie et si on réussit on va récupérer dans notre petit rouleau là le petit courrier à transmettre on a notre petit courrier à transmettre et on peut continuer d'avancer alors ici c'est devenu vert donc on peut passer et salut à l'astre, bienvenue sur le live j'espère que ça va bien donc on va faire ce jeu là je pense qu'on va le terminer en moins d'une heure très probablement ça reste un petit jeu ici du coup on a un passage à niveau et là c'est fermé il va falloir qu'on prenne qu'on tourne voilà c'est parti un rouleau de petites capsules alors les décors sont assez sympas franchement l'ambiance est très cool je trouve le son est un petit peu compliqué à gérer par contre des fois il y a des trucs alors là d'ailleurs je vais peut-être devoir baisser un peu directement dans OBS parce qu'il y a des sons qui sont pas en fait on peut gérer le volume de la musique mais pas les bruitages donc quand on arrive près des machines c'est un petit peu le bordel des fois et salut Glenn Taril bienvenue sur le live ça va bien et toi ? alors ici on est sur un truc un peu plus compliqué on dirait est-ce qu'on peut activer l'interface peut-être ici ? non ok ça y est alors tac 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 donc les capteurs sont débranchés en haut si on allume on n'a aucune donnée des capteurs on peut pas envoyer le capteur et les alarmes sonnent donc du coup il va falloir qu'on réactive les capteurs alors par là il n'y a pas d'autre chemin mais je me souviens qu'il y avait un petit passage à niveau à l'entrée je me suis pas bien mis voilà c'est parti alors on est sur les premières énigmes ça reste assez simple j'ai fait à peu près jusqu'ici moi donc activons nos capteurs excellent est-ce que le dernier c'est un capteur ? non il est trop loin on peut pas l'activer alors voilà on a les différents capteurs qui sont actifs alors dites moi si le son du jeu est trop merdique ou mon son d'ailleurs parce que je suis toujours un petit peu dans les réglages alors cette fois normalement voilà on a les capteurs capteur d'air bien capteur migunov bien et capteur de rayonnement bien mais le rapport n'est pas prêt donc il va falloir qu'on lise les valeurs ok on lit la valeur de radiation de la pollution de la pollution de l'air donc on a terminé ça et on peut activer le rapport ça y est on imprime notre rapport vous entendez plus rien du jeu alors du coup je vais remonter un peu j'ai dû être un petit peu bourrin ça devrait être mieux là du coup là il va falloir qu'on pareil qu'on trouve à qui envoyer ce petit truc du coup on allume c'est un rapport de rayonnement le rapport sur la radiation doit être envoyé par le courrier mécanique parfait qui doit-on l'envoyer là il y avait un anneuaire les abonnés du système ARS le service de signalement des rayonnements me paraît pas mal bonjour bienvenue sur le live j'espère que ça va bien la sous-station principale sinon celle de contrôle champignon non je pense que le service de signalement des rayonnements il est prometteur 7 9 34 7 9 34 oui ça alors 7 9 on envoie excellent on récupère notre petit courrier c'est parti et ça nous ouvre tout là-bas notre petite capsule là notre nounou c'est celui-là alors nous on a droit à des tout petits rails peut-être un petit peu trop baissé la musique j'ai l'impression qu'il n'y a plus de musique il y a juste le juste les bruits et les bruits du jeu voilà petite musique en avant cette fois c'est ouvert alors voyons voir ce qui nous attend après ok un espèce de de labyrinthe alors ici on peut pas passer ok alors quelque chose me dit que ces portails on va pas pouvoir les passer donc on va essayer de voir si on peut les éteindre ok parfait ça a l'air immense ouais bah il y a quand même pas mal d'énigmes après j'ai pas été plus loin que ça donc je sais pas à quel niveau de difficulté je pense que le jeu doit pouvoir se terminer en une heure ou deux mais j'en sais rien ça se trouve c'est hyper hyper long là déjà je vais un petit peu un petit peu à l'arrache on a ouvert ce truc là est-ce qu'on peut atteindre ce portail là excellent alors du coup faut qu'on aille chercher le rouge j'ai l'impression qu'on peut passer par là il les éteint sans même essayer tu veux que j'essaye de prendre un portail on peut essayer de voir si je peux prendre un portail est-ce que ça fait est-ce que ça nous coince est-ce que ça nous électrocute ah bah alors déjà là hop on est tombé il a l'air chelou ton jeu un peu d'inception de rail véhicule métallico-tubulaire oula c'est compliqué les mots que tu utilises Zikino c'est pneumocapsula on joue une petite capsule pneumatique de courrier on doit livrer notre courrier alors du coup là il y a un trou en fait donc c'est pas par là on va placer par ici hop on va essayer d'aller chercher le portail rouge pour que Mazamara voit si on meurt électrocuté ou pas si on meurt Mazamara ce sera en ton honneur ah alors on meurt pas mais par contre tant que je reste collé on sent la douleur on sent la douleur bon il faut qu'on éteigne ça du coup alors on descende par là alors je pense que si on fait ça on devrait être pas mal tu aimes bien tu aimes bien assouvir ta curiosité je comprends je comprends et puis comment te moquer du streamer si jamais il ne fait pas d'erreur comme tu le disais en début de live hop là ouais on monte on est reparti ici on remonte là on monte c'est ça là on passe excellent et du coup ici on repasse aussi sévère parfait en avant c'est plus drôle quand c'est Gaëlden qui fait des quoi Gaëlden particulièrement ah là y'a quoi ici le chemin tout droit il est fermé ok il pique des crises quand il rate Gaëlden plus que moi alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici on a un petit mécanisme là là on a une roue il faut qu'on cuisine un truc peut-être on dirait de quoi cuisiner ok alors le coup des fils on peut relier les fils là on voit qu'ils vont là-haut a priori est-ce que je peux activer ce machin on dirait pas peut-être un peu plus par ici non d'accord donc visiblement le seul truc qu'on peut faire pour le moment c'est activer la roue mais je vois pas trop à quoi ça me sert on dirait qu'il y a des rails là-dessous là peut-être que je peux faire pivoter ce truc là ou le faire descendre ah là il y a une lumière qui s'allume là si je sors ok j'ai allumé une lumière fort bien ah oui en fait on fait contact avec ça il y a ça que ça sert là il y a le fil qui descend bleu blanc alors est-ce que j'ai raté un truc est-ce qu'on peut redescendre plus je pense pas il y avait juste ça il y a un train là-bas il y a une petite pente là si je lâche la touche ça s'arrête on va essayer de voir si on le met là est-ce que ça active ça est-ce que c'est le fil qui va vers là non et du coup si on le met là ça fait rien alors j'ai essayé toutes les positions du seul truc qu'on peut a priori bouger ça prend un peu de recul pas trop il y a l'air d'avoir des rails en dessous mais je vois pas trop enfin ça paraît assez logique de se dire que ce truc là descend et s'aligne dessus comment faire pour l'activer bing bing je peux pas faire cuire les trucs dans leur peau je mets la roue vers la gauche et que je mette l'électricité dans le module avant ah oui je mets la roue comme ça et j'essaye d'activer le petit module maintenant qu'il y a contact bien joué bien vu Mazamara excellent 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 on peut continuer alors on a un bouton ça c'est un panneau peut-être ah on va sûrement devoir faire quelque chose pour mettre le courant dedans alors attendez le courant qui descend du coup ce serait genre la roue vers le bas hop le bouton rouge Régis exactement parce que là ça a activé mon écran oui ça a activé mon écran parfait alors courrier spécial numéro de téléphone pour la sécurité et les agents utilisez le courrier spécial uniquement lorsqu'il n'y a personne gardez votre téléphone éteint j'aime bien les ça fait très paranoïa le jeu de rôle paranoïa les consignes qu'il y a sur les messages en mode attention si vous utilisez le courrier alors que c'est pas une urgence vous risquez d'être décapité ok alors avant il faudrait qu'on aille voir c'est quoi c'est pour qui le courrier du coup dis nous tout télégramme de numéro 892 sécurité agent ville du sud alors le 26 29 plèves avec sa femme a discuté de la possibilité de construction non autorisée d'un récepteur radio demandée par une lettre personnel de l'ingénieur mécanicien Gorin avait bulbe de pneumocapsules et verre de terre très bien bulbe de pneumocapsules et verre de terre alors on peut l'allumer pour que ça soit un peu plus éclairé déjà du coup envoyé par le lieutenant et le reste je n'arrive pas à lire et salut sur Madness bienvenue sur le live ça fait longtemps qu'on t'a pas vu j'espère que tu vas bien est-ce que tu parles russe à tout hasard mon russe c'est un peu rouillé je dois l'avouer alors du coup agent village du sud a priori ce serait ça 4509 tu ne croises que gecko en live sur ma chaîne ah oui t'es plutôt du genre à regarder les lives tard le soir ah c'est vrai que depuis qu'il a sa fibre il peut enfin se faire plaisir ouais ça doit être pour la c'est ça sécurité agent ville du sud alors du coup j'ai oublié c'était 594 c'est de lire le chat en même temps agent ville du 4509 4509 presque Zikino 4509 hop là c'est parti c'est bien Zikino je sais que tu aimais bien faire ça sur sur Sibéria tu vas pouvoir me me noter dans le chat les trucs à retenir tu peux improviser un accent au mieux mais t'es pas sûr que ça aide j'avoue moi je suis rouillé j'ai pas fait de ruse depuis 10 ans allez en avant wow sacré trajet on a lancé alors si j'appuie sur les touches avant et arrière en même temps elles s'arrêtent bizarrement oula qu'est-ce que c'est que ça avenue des journaux régulation of the party eliminate collège de l'avion recrute les cadets de 14 à 18 ans pour une formation en aéronautique le salon de beauté chauffeur sur le dirigeable ARST de l'aéronautique hébergement et cuisine pendant le vol contacté à la cabine du gardien sorti 8 à Maison Rouge il est bizarrement russe on dirait du français ouais alors c'est une traduction automatique ça se sent le mec parle pas français il rajoute régulièrement des langues mais elle est quand même très correcte je trouve typiquement ça se sent parce que dans le menu les paramètres ou arrière par exemple mais elle est franchement plutôt propre ça gêne pas trop l'immersion limite ça fait presque ça rajoute de l'immersion comme je disais tu dois connaître toi c'est en madness il y a un côté un peu paranoïa dans le monde dans lequel on est avec des espèces de textes bizarres des trucs à la con genre on doit pas utiliser le courrier sinon il y a des gens sur le truc sur le enfin si on l'utilise pas pour des cas d'urgence et ben on risque plein de choses mauvaises là on a récupéré le courrier qui disait qu'il y avait des gens qui essayaient de construire un émetteur radio c'était pas bien ok alors du coup ah on a un télégramme voyons voir on allume quand on a de la lumière courrier méthanique moi c'est Mion pourfiryvich Buzuluk j'envoie une demande pour accepter mon fils Yashka Buzuluk à l'âge de 14 ans en tant que cadet de l'aviation au collège Kimmich Manchi je suis d'accord avec les termes ok donc le collège de l'aviation alors là tu vois tu peux lire en bas là si tu veux ça c'est le lieutenant mais le reste je me souviens plus suffisamment de mon alphabet cyric le collège de l'aviation c'était au départ téléphone 8882 8882 quel talent quel talent elle est costaud notre petite capsule normalement on peut porter 5 courriers il y a 5 succès donc je pense qu'il y a 5 courriers les décors sont quand même vraiment sympas pour un petit jeu comme ça il s'est bien fait plaisir le mec alors un autre courrier ici est-ce qu'on peut avancer parce que c'est fermé c'est fermé sympa les petites coupures de journaux d'ambiance bah ouais mais en fait c'est ça qui est marrant c'est que toutes les énigmes elles sont gérées par l'ambiance du jeu il te met plein de journaux ça met de l'ambiance et il y en a un dans le tas qui te sert pour ton énigme du coup c'est quoi le but tu récupères les courriers du monde entier tu les remixes dans ton ventre bah normalement on est censé les livrer alors pour l'instant on les récupère après je sais pas trop si on aura un gameplay pour les livrer ou pas j'ai dit le jeu et c'est un petit jeu il coûte 4 balles c'est linéaire comme ça donc je sais pas du tout quelle est la durée de vie ou jusqu'où on va donc là le télégramme numéro 108 je suis Shkuleva Tatiana Andosolnova je voudrais vous informer que j'ai besoin d'un train commémoratif à l'adresse de ma famille pour livrer la Panshina Ii décédée du 7 au 1er juillet au cimetière de Kimiansk un train commémoratif est-ce qu'on avait vu un truc avec un train commémoratif là-bas ? je pense on va aller voir la maison elle est biscornue la pauvre on dirait un morceau de sous-marin banqué dans les montagnes alors le train commémoratif note donc ça Zikino on cherche un train commémoratif voyons voir produit de beauté les nouvelles lampes électriques louer une jambe nécessite des comptables les ingénieurs météo bon nom d'un chef un lot de délicieuses confitures miel huile numéro 61 réceptionné en rouleau de 30 kilos ah putain recherche jeune pilote sur le navire à propulsion nucléaire excellent concentré de nutriments du plus plus torse du plus pur torse de colon de 5 à 24 ans la traduction elle est énorme proglodyte fumée en poudre il y avait un truc voilà c'est ça nous pouvons mort catastrophe nous pouvons dans un autre monde avec les honneurs funérailles quotidiennes à 5h du jour au cimetière de Kimian donc c'est le 81 91 81 91 allons-y c'est parti j'aime beaucoup l'ambiance c'est pas gentil Mazamara 5h du jour ni le matin ni l'après non non c'est faut être précis c'est tous les jours mais à 5h du jour attention s'il fait nuit à 5h du soir ou s'il fait nuit à 5h du matin c'est mort alors Zikino j'ai confiance en Zikino 81 91 excellent alors qu'est-ce qu'on a ensuite il y a le train des morts en bas oula qu'est-ce donc que ceci ça fait quoi si tu mets le mauvais chiffre non ça fait rien ça fait que le truc s'arrête alors attends est-ce que je peux activer ce truc là aïe c'est un d'accord c'est un passage à niveau lumineux excellent alors du coup le truc rouge il va vers le haut donc on va plutôt aller vers le haut il faut le choper voilà si on va vers le haut est-ce qu'on peut atteindre le portail rouge waouh la vache il y a des portails hyper loin là je continue de monter je peux éteindre le vert au passage juste avant de me suicider youhou ouais t'as intérêt à l'éteindre maintenant parce que si t'arrives passe du vert t'es blasé de faire demi-tour alors on a fait le rouge et le vert très bien il reste un jaune et un bleu là-bas je vois il y a encore plein d'autres après ils veulent pas que n'importe qui utilise le courrier alors le jaune il a l'air de descendre donc on va essayer de descendre coupe le fil rouge vite t'as plus le temps alors est-ce qu'on peut progresser un peu en VR ça doit être sympa toutes les rampes je sais pas si les VR les vues c'est quand même pas mal il se fait plaise sur les vues alors il faut qu'on aille chercher alors là je crois qu'on va dans le vide j'ai l'impression qu'on va dans le vide quoique peut-être pas non non on peut activer ici si on va plus haut il y a quoi je suis sûr on va tomber sur le sur le bleu tout au bout si tu arrêtes d'avancer en descente est-ce que la gravité te fait descendre ouais là par exemple je touche à rien et si là tu vois je touche à rien il retourne derrière et il s'arrête dans le vide enfin dans le creux alors là il y a un interrupteur bleu pendant qu'on est là on va l'activer et du coup ah non là il y a un trou il y a un trou drame demi-tour petite capsule pédale pédalez plus fort dans le chat je ne vous entends pas hop alors on va aller chercher l'interrupteur bleu ah il y a un trou ah les salauds demi-tour il faut bien passer par l'autre côté ça c'est vel est-ce qu'on va réussir à grimper là ou c'est dur en route en route mauvaise troupe là je me disais deux chemins deux chemins pour aller au même endroit ça sent le truc douteux alors la pauvre petite capsule perdue dans l'immensité de son trajet du coup j'ai perdu chobiti bah elle est passée elle est repartie c'est une démone elle va et vient comme elle veut alors on a dit que du coup il fallait plutôt descendre en haut ça finissait en eau de boudin est-ce que vous avez la musique du jeu du coup je l'ai remonté tout à l'heure elle est magnifique quand on ouvre un un aiguillage parfait ok donc là on a éteint le portail il n'y a pas l'heure d'avoir d'autres portails allumés pour le moment il faut rester attentif parce qu'on a vite fait de se laisser porter puis en fait d'un coup il y a un trou et on est baisé alors là il y a un portail jaune on va pouvoir descendre aller chercher le portail jaune je vais arrêter trop loin parfait merci Mazamara et Glantaril pour la vérification Bzé ça ressemble à une certaine région non ? on est dans un village slave sans préciser plus que ça ah BZH oui j'avais pas percuté effectivement j'ai bien aimé son intro sur son jeu de couture où elle reparle de la traduction qu'elle ne relèvera pas c'est toi qu'elle l'a fait une paire de fois cette intro Mazamara c'est pour ça que je l'avais trollé dans le discord avec ça parce que du coup là c'était un cul de sac il faut qu'on grimpe par là bas et qu'on grimpe encore je pense et on redescend par ici peut-être non la vache c'est immense on va continuer d'avancer pour voir où ça nous mène là il y a un portail rose ah c'est peut-être prometteur oui on va pouvoir s'occuper du portail rose avant de tomber il débloquer le portail rose va nous permettre d'aller chercher le portail bleu là on tombe ça devait être mis on est à côté je la laisserai t'en parler je crois qu'elle m'entend pas là elle doit être dehors on va vouloir descendre on s'est fait des petites partie de Killzone 4 en Fcalico il est sympa le jeu franchement c'est tranquillou tu peux prendre le temps de réfléchir c'est assez sympa à jouer à deux tu peux jouer en remote play donc pas besoin d'en acheter à 40 bon là je vois pas trop où ça va mais tout le monde est d'accord non on recommence au tout début ah bon sang ah bon sang bon au moins les portails ne sont pas ouverts si c'est bien allez les gars au lécoeur ouais c'est assez rigolo parce que du coup je crois qu'elle vous a montré particulièrement les parties en solo mais à plusieurs en fait on a chacun son son plateau du coup mais on peut enfin on partage la même pioche quoi le même du coup les mêmes tuiles donc c'est assez sympa comme dynamique de se dire alors attention et lui il va avoir besoin de ça mais moi j'ai besoin de ça si je pioche ci ça lui jette le truc ça te donne la gerbe Zikino on peut aller se faire un petit FP si tu veux après ça sera plus stable hop là zup je redescends normalement il est ouvert pourtant go 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 bon alors souvenez-vous ne pas essayer de tomber pour voir c'est pas le jeu que tu prendrais forcément mais il a l'air assez réfléchi niveau difficulté des missions tu parles toujours de calico pas de pneu mocapsula alors du coup on a dit qu'il fallait il faut qu'on continue par là parce qu'en bas c'est un trou ah oui non bah là c'est clair que si j'étais dans la capsule Zikino je serais en PLS moi le vertige c'est un un vrai problème du coup je pense qu'il faut qu'on active ici pour passer par là et remonter après hop là bah en fait ouais il est vraiment inspiré d'un jeu de société la boîte qui nous a filé la clé est vraiment spécialisée dans l'adaptation de jeux de plateau de ce genre ils avaient franchement très bien réussi Wingspan et là du coup ils s'en sont très bien tirés aussi avec calico on a réussi c'est fermé on peut pas repartir en arrière au cas où alors qu'est-ce que c'est que cet endroit c'est un méfiant labyrinthe d'aller-retour ouais ouais il est assez massif alors on peut aller par là ok on peut grimper et là notre objectif là il y a des dessins un petit peu un petit peu flippant et là c'est fermé et là on a un anvers numéro de téléphone pour artiste de la science et dessin fantastique ça c'est un ça c'est un titre qui me plairait ça alors voyons voir qu'est-ce qu'on a de beau ici construisez des usines allez-y construisez des usines parfait là on a un bouton j'ai envie de dire on va essayer de l'activer pour voir oula ça a l'air compliqué ok il y a un timer là en haut ou on va l'activer ah je peux bouger un truc là je peux bouger ça ok je peux bouger ça mais que dans la limite où je bouge l'autre je peux le monter je le sens mal je le sens mal donc j'imagine que ça c'est notre message donc du coup un truc en rapport avec les usines on peut pas activer ce machin il a l'air d'avoir un fil non c'est pas un fil c'est une poignée ok donc ouais les fils sortent pour aller par là d'accord alors voyons voir s'il y a quelque chose qui parle d'usine quelque part alors ça est-ce que c'est juste un décor ça l'air d'être juste un décor ah oui c'est notre petite capsule trop bien alors institut de l'usine familiale comité principal de sécurité institut de la mère et l'enfant ah l'usine 7290 allons-y 7290 on va voir ça 7290 7522 Zikino je me suis géré je vais essayer de me troller ah là là les vouloirs qui me font douter comme c'est méchant 7522 c'est le ministère du tourisme ferroviaire pourquoi le ministère du tourisme ferroviaire en Asikino alors on redescend là donc du coup on va voir ça 7290 mais le problème c'est que je suis coincé là mais je peux monter 7290 sauf que du coup si je passe à l'autre ah je peux passer la 0 c'est tout au début donc là on va vouloir 9 mais si je mets 9 je peux pas les mettre 0 allez ça donne carrément envie de visiter 7290 7290 ça m'a l'air prometteur c'est un échec c'est un échec on va essayer 7522 alors 5 2 il faut peut-être faire un truc sur le bouton aussi l'éteindre ça me paraît douteux quand même allons voir ça alors département de la promotion sportive ministère atomique principal ça c'était prometteur quand même l'institut de l'usine familiale 7900 il y a un truc de propagande il y a toujours l'agent de sécurité sud mais je pense pas que ce soit pertinent le département de la propagande métallurgique oui ça pourrait être la propagande métallurgique t'as raison 7632 ah pas bête on va essayer ça 7632 ah mais non c'est vrai je suis pas activé là il faut juste que je bouge 7632 merci Zikino et non il y avait une sacrée intelligence dans leur capsule parce que n'importe qui qui pouvait c'est une affiche du coup propagande bah oui du coup c'est peut-être ça alors du coup 7 7 6 32 c'est le GG avec ce bruit d'impression le sport et la santé de millions de personnes ah il faut en faire un autre et on trinque pour Mazamara pour cette réussite alors du coup c'est toujours de la propagande mais sportif c'est de quoi le sport et la santé de millions de personnes c'est beau cette propagande de propagande russe là de l'ex-URSS ça fait tellement ça alors du coup c'est pas de la propagande cette fois le département de la promotion sportive oh la promotion sportive ça fait un peu propagande quand même 7,9,21 7,9,21 allons-y j'ai du mal avec ce virage merci Mazamara alors 7,9,21 parfait encore un attends c'est quoi les enfants sont notre avenir quoi envoyez vos enfants dans les incubateurs ah mais ça fait tellement paranoïa sérieux les enfants sont notre avenir ne vous en occupez pas envoyez-les dans un incubateur ils seront clonés pour pouvoir donner des pièces de viande à nos dirigeants l'institut de l'usine familiale bah oui du coup il y a moyen l'institut de l'usine familiale l'usine familiale je voyais pas ça comme ça je voyais ça comme une usine de famille tu vois l'usine qui a été fait par une famille mais non c'est vraiment l'usine familiale genre au sens premier du terme quoi envoyez vos enfants dans des incubateurs sérieux alors on est reparti 7 toujours par contre c'est 2 et 9 0 ah bah c'est pas ça c'est pas ça c'est pas gouré hein 7 2 9 0 c'est pas ça ah il y avait un piège encore un piège ça doit être le truc de la mère et l'enfant là tout du coup ouais genre l'usine à viande de papis un peu ça Zikino le département de la mère et l'enfant l'institut de la mère et l'enfant 16 6 21 16 6 21 c'est plutôt ça sans doute Mazamara il est foncièrement gentil il peut pas il peut pas nous donner des mauvais chiffres trop longtemps c'est trop dur d'être méchant merci Mazamara alors 7 6 7 6 ah putain je peux pas bouger c'est dans l'autre sens c'est bon 7 6 21 envoyez vos enfants dans un incubateur ah là il y en a encore une autre ah ça ça doit être le truc atomique là atomionsque tombement de la civilisation alors ça est-ce que c'est la propagande ou est-ce que c'est l'usine atomique la question se pose ça donne 5 ou 6 de bons comme ça le prochain tu me crois mais non en fait c'est courbe c'est force le ministère atomique principal peut-être du coup rien que ça soit encore de la propagande non le ministère atomique principal ça parait pas mal 7 9 0 0 c'est ça Zikino c'est une russe pour que je baisse ma garde sauf qu'on sait pas ça se trouve après bah ça sera plus des chiffres mais là il pourra plus me dire des trucs faux alors 7 9 0 0 il admet lui-même ouais exactement purée dis donc il m'exploite un peu je trouve ah bah ça c'est cette 5 22 voyager par le chemin de fer voyage par le chemin de fer vous fera grand plaisir on va peut-être tous les faire ouais c'était 7 5 22 c'est ça Zikino 7 5 22 ah non ça y est c'est le dernier ça y est nous sommes libres nous sommes une capsule libre il est étonnamment prenant le jeu franchement ouh petite accélération attention le vertige Zikino est-ce que tu sens ton estomac il remonte dans ta gorge là ou pas à droite il a l'air d'avoir encore plein de portails là alors ici on peut activer un passage à niveau qui nous fait aller vers la droite j'imagine que si je continue ça va être fermé voilà il y a des portails mais là c'est en fait c'est vachement plus long que ce que je pensais l'impression que tu grilles des moustiques à chaque fois que tu utilises l'électricité ouais il se met à charger son truc là jusqu'à ce qu'il fasse ces petits éclairs écoutez vu qu'on est là on va déjà couper le rouge et le vert il va falloir qu'on aille quelque part couper le rose le mi-tour ouais excusez-moi le rose comment on y va il y a l'air d'avoir une autre raye qui arrive de je ne sais où par en bas alors on peut continuer tout droit continue tout droit il y a comme un poste de radio on ne peut pas activer ça visiblement il y a un poste de radio qui nous parle mais il ne parle pas bien j'ai un peu l'impression qu'il a insulté ma mère très bien alors là il y a le jaune on va aller chercher le jaune plus loin il y a un trou non pour l'instant il n'y a pas de trou il y a un vert tout en haut ah bah non c'est le portail échec demi-tour capsule on va continuer par là du coup on va peut-être atteindre le rose il faudrait un booster par contre on sent qu'elle fatigue la pauvre capsule ah merde je suis coincé là aussi zut coincé des deux côtés donc ça veut dire que je dois pouvoir prendre le chemin qui était tout à l'heure bloqué par le jaune c'est pas ce jaune là que j'ai ouvert ouais une petite nitro là une petite nitro pneumatique ça serait bien non c'est du coup je repars par là c'est le poids de tous les messages c'est ça plus on en prend plus on va vite quoi à la fin on n'avancera plus voilà là du coup on peut aller tout droit il n'y a plus le portail oh les trucs rouges qui se remplissent au fond là ils me font envie là ça sent l'énigme bien sympa alors on va aller tout droit comme d'hab avant voir un peu ce qui nous attend donc ce portail là on l'a coupé et après on va être bloqué par le bleu est-ce qu'on peut faire un truc sur cette valve non on est coincé à la vache là on va débloquer le vert il va falloir qu'on fasse tout le chemin dans l'autre sens pour aller faire la suite j'ai cru voir qu'il y avait un trou au fond là oh il y a un trou là il y a un trou allez on va par là non on va pas par là on va descendre ici on va descendre là c'est ça allez capsule on prend les petits tuyaux là voilà et là du coup on a débloqué le chemin par ici costaud alors on a débloqué ici voyons voir où ça nous mène là ça grimpe dur retour en glissade contrôlée incontrôlable au début j'espère que t'as laissé le bon chemin sur toute la longueur ah ici on peut éteindre le bleu excellent et on peut quand même avancer encore un peu et au bout il y aura un trou ah il y a un trou ok on a désactivé deux portails mine de rien c'est pas mal peut-être le jaune qui va tout au loin ah les petites capsules il reste un bleu on dirait et un rose aussi je vois dans le fond putain c'est immense cet endroit il a commencé à me dire dans le chat parce que du coup je pensais en faire une petite heure et puis après enchaîner sur 9 bits armise est-ce que vous voulez qu'on continue le jeu ? parce qu'on va arriver à la fin de l'heure là est-ce que vous voulez qu'on continue ce jeu là ou on change ? je profite qu'il y a un chat pour poser la question alors on va vite pendant qu'on est là on va aller voir si on a débloqué le jaune je crois que c'était un jaune qui nous coinçait fini au moins le niveau ok bah je peux le finir dans cet épisode du coup après on sait pas ça se trouve dans deux heures on sera encore là ok ici on a accès maintenant au rose parfait j'ai bien fait d'y aller ça m'a emmerdé de faire tout le tour ah je suis trop loin il va falloir se mettre juste comme il faut ok parfait allez alors si vous voulez faire le jeu sachez que il n'y a pas de frein vous pouvez que avancer mais si vous appuyez sur la barre d'espace ça vous arrête net pour activer l'électricité du coup quand on est sur le bord d'un trou comme ça il faut être au taquet ok on est reparti alors maintenant qu'on a débloqué ici qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau ici on va vers le bas donc nous on va aller tout droit c'est parti on va rien pouvoir faire ici bon là il manque une valve ça m'étonnerait qu'on ait la capacité de déplacer des valves avec notre petit capsule c'est pas trop notre boulot est-ce qu'on va être coincé par un bleu viandre zut on est coincé échec critique demi-tour ouais je sentais bien un truc jouer sur la pression pour qu'ils soient tous au même niveau un truc du genre un azamara après on sait pas ça va peut-être arriver alors où pourrait-être ce bleu où pourrait-être ce bleu j'étais plutôt pour faire la suite Zikino ok ça me va je ferai un autre live pour 8-bit army au pire alors du coup est-ce que ça pourrait être par là ouais ça a l'air d'être de descendre par là on va essayer de retourner ici 9-bit army tout à fait 9-bit 9-bit parce qu'il n'y a pas de S armides avec un S c'est un RTS en temps réel en voxel assez sympathique mais ce que j'ai prévu c'est de vous montrer la campagne le début parce que je pense que pour le coup il y a une bonne durée de vie oh non je peux freiner assez tôt échec bon du coup on va arrêter la VOD ici on va faire du coup un deuxième épisode on terminera peut-être le jeu on terminera au moins ce niveau j'espère que ça vous a plu si vous dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le bon moment je bois un petit coup parce que on a jamais trop hydraté j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pneumo Capsula Domiski de son petit nom on continue notre petite aventure avec notre capsule pneumatique on va essayer de jouer du frein correctement le chat a voté pour continuer plutôt le jeu donc on continue le jeu on a l'impression d'avoir des flammes dans les roues là attention parfait demi-tour un peu plus et je fais des roues arrière excusez-moi j'avais pas prévu le changement de caméra en tout cas je suis content franchement ça paye pas de mille ce petit jeu là mais il est vraiment sympathique donc le développeur est venu me voir en me disant tiens ça pourrait peut-être te plaire t'as fait du Siberia et tout c'est un jeu qui a pas comme il dit il y a pas la profondeur ou la grandeur d'un Siberia mais il y a des petites énigmes c'est un petit univers steampunk et tout ça pourrait peut-être me plaire je me suis dit allez je le teste et ouais c'est sympa franchement il est assez rigolo le concept est tout con en fait mais franchement franchement bien amené et franchement rigolo il a quand même vraiment bossé sur l'ambiance alors on va arriver sur cette plateforme bizarre qui semble être un cul de sac c'est peut-être là qu'on va devoir jouer avec les valves oula les oreilles oh mon dieu non nous ne sommes pas un numéro ça se trouve c'est vraiment la fin du jeu bon alors la musique il y a des potes pour le coup allez il y a des petites capsules là qui bougent nous ne sommes pas seuls je ferai un petit montage s'il n'y a rien de plus je ne vais pas faire un épisode de 3 minutes franchement c'est beau avec ses moyens il a fait un truc qui est quand même vraiment sympathique à regarder visuellement je vais vous laisser Non bah finalement il n'était pas une capsule libre Ça me l'aurait-il Et bah c'était la fin du coup Excellent Bon bah on va arrêter l'épisode de piloter là Ça vous aurez les 4 minutes au cul de l'épisode d'avant du coup Vous avez sûrement déjà dû le remarquer si vous êtes arrivé là Merci du coup à Valentin Pomechkin pour ce jeu Et pour avoir donné la clé C'était franchement plutôt rigolo comme jeu Assez sympathique Simple dans son compte-être mais franchement sympathique J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz